... Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au journal sur Culture FM, les titres. Inondation au canton Yasuku a aidé à premier. Bernard Missinga, le maire de la commune, va vers les populations pour s'enquérir des faits et trouver des solutions. C'est une information à suivre dans le 12h30. Consommation des drogues en milieu scolaire, le 12h30 ouvre le dossier sur ce fléau qui détruit à petit feu la jeunesse d'Union Équilée. C'est tout pour le sommaire, le développement s'apprête ses transitions. Une fois de plus, bonjour. Le canton Yasuku dans la commune d'Aidea 1er a été envahi par les eaux samedi dernier. A la suite de ces fortes pluies, le maire Bernard Missinga a été auprès des sinistries pour leur apporter son reconfort et tenter de trouver des solutions pour y remédier. Marguerine Goissot. Les inondations ont encore fait des dégâts dans la commune d'Aidea 1er. Le canton Yasuku, complètement envahi par les eaux. En effet, le fleuve Nyon, arrosé par les fortes pluies de la semaine dernière, est sorti de son lit, inondant les routes, les maisons. Rien n'a résisté à son passage. Aucun village de ce canton n'a été épargné, que ce soit Ongé, Ongande, Déane, Abe, Ndokoi, Yawanda ou encore Duxima. Les spectacles coffrent ces villages et l'isolant. Le maire de la commune d'Aidea 1er, Bernard Missinga, est allé sur place sans qu'hier de la situation réelle des riverains, qui n'ont ni eau, ni électricité, ni nourriture. Les plantations et autres champs vivriers ont été également emportés. Le maire a dû braver le fleuve, se rendre auprès des sinistries, car l'accès à ces villages n'est possible que par pirogue. Ce qui explique à suffisance l'état des dégâts, si rien n'est fait, dans les prochains jours, la situation risquerait de virer au cauchemar. Les populations du canton Yasuko crient au désarroi. Leur espoir, son monsieur le maire de la commune d'Aidea 1er, est pris que leur situation trouve une issue favorable. C'est une question de vie ou de mort. Avec des implications aussi nombreuses que les fibres d'une toile d'araignée, les couloirs de distribution et de consommation des drogues sont de plus en plus nombreux, mettant en danger la santé, l'avenir, la cohésion sociale tant des enfants que de notre société. De plus en plus proche de nous, la Radio Culture FM ouvre un dossier sur ce fléau qui détruit notre jeunesse. Pour ce lundi, découvrons ce qu'est la drogue ou produits stupéfiants et pourquoi sont-ils aussi dangereux et pourtant prisés. Guillaume de Mboulbeil. Les drogues sont des substances naturelles ou chimiques qui donnent aux personnes qui les consomment la sensation d'avoir des capacités au-delà des limites de la normale. Elles sont pour la plupart nuisibles pour la santé. La consommation ou l'utilisation de ces produits est dans la quasi-totalité des cas, soit interdite, soit soumise à une prescription médicale très contrôlée. Malheureusement, leurs valeurs financières, leurs raretés et les pouvoirs qu'ils sont censés nous donner font de ces produits des substances très recherchées et fortement prisées. Ce double fait, rareté et chérité font un business fort rentable des drogues. Les personnes qui sont dans ce business trouvent dans les milieux jeunes un marché plutôt alléchant et qui dit jeune cible dit en premier nos établissements scolaires.